... Je suis à Maripassoula, à l'ouest de la Guyane française, à la frontière avec le Suriname. J'accompagne pendant quelques jours pour le marre-soin du 21e Régiment d'Infanterie de Marine de Fréjus, des soldats français, déployés ici en Guyane française en appui du 9e RIMA. Ils sont engagés depuis le mois de mai dans l'opération qu'on appelle l'opération Harpi. L'opération Harpi en Guyane française consiste, pour l'armée de terre, à être en appui des FSI dans la lutte contre leur paillage des égales. Et nous, le but ici réellement, c'est de couper le flux logistique des Guérimperos afin de les ralentir, voire de stopper leur progression dans leur paillage. Lorsque nous nous arrivons sur un site qui travaille, ils partent en courant et ensuite, quand on voit des flux logistiques, on les stoppe. Et là, en fait, ils arrivent du mal à s'approvisionner en nourriture, en carburant, en matériel. Et de ce fait-là, ils n'arrivent pas à progresser et à travailler sur les sites d'orpaillage. Au fil des sorties dans la forêt amazonienne de Guyane française, la base opérationnelle avancée du 9e RIMA constituait un musée dans lequel elle a regroupé, les militaires, les marceaux du 9e RIMA, pour engrouper un petit peu tout ce qui sert aux chercheurs d'or illégaux, aux Guérimperos, aux orpailleurs illégaux. Alors, il y a du motopompe, il y a corde-pompe, il y a lance-moniteur, c'est ce qui permet de gratter la terre tout le tour. Il y a également aussi des chèvres, ça c'est plus pour les puits et sites primaires, où ils construisent des galeries, ça leur permet de faire descendre du matériel. C'est une chèvre, c'est juste un axe avec une poulie qui leur sert de faire monter la marchandise dans les puits. Beaucoup de groupes électrogènes aussi, énormément, pour ramener l'électricité et du carburant aussi, énormément. Et ils achavinent tout ça, comment ? Alors, en premier temps, en pirogue souvent, et après en quad, moto chinoise filongue, des cas de temps, et après, à dos d'hommes, les cas touristes, qui eux, peuvent finir la progression dans la profondeur sur leur dos. Il faut savoir qu'en Guyane française, chaque année, 5 tonnes d'or sont extraites du sol de la Guyane de façon illégale, contre 1 tonne d'or de façon légale. Avec des lance-moniteurs, ils vont creuser la terre. Avec une motopompe, ils vont extraire l'eau et la terre sur les tables de levée, qui ensuite, par la suite, ils vont récupérer l'eau sur ces tables de levée-là. Et le déversoir finit ici. Et là, on peut voir, ça détruit toute la végétation, les arbres qui meurent, et l'eau complètement polluée, et les animaux, végétation, il n'y a plus de vie. C'est une guerre, entre guillemets, mais de tous les instants. C'est-à-dire qu'à peine, vous détruisez un campement, vous partez, il est réinvesti aussitôt par les garenes carous. qu'on a vu un campement. Il y a deux jours, ce campement était encore actif. Nous l'avons détruit. Et là, on est revenus et vous avez pu constater vous-même qu'il y a encore des présences de bâches, il y a encore de la vie qui circule. Mais quoi qu'il arrive, nous, on reviendra sans arrêt, sans arrêt, on ne s'arrêtera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada